Concernant quoi, maître ? Une preuve concernant... Votre lien avec monsieur, bienvenue. Vous voyez cette lettre date du 24 novembre 2022. C'est-à-dire qu'elle a été faite pendant que nous sommes en procès. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est maintenant qu'on est en train de chercher des preuves contre vous ? Quelle est la question ? Est-ce que c'est maintenant là ? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est maintenant là, pendant que nous sommes en procès, que le parquet est en train de chercher des preuves contre vous ? Maître, je peux répondre à votre question ? Oui. Je peux répondre à ce document concernant le colonel Bienvenu-Lamand. Je peux dire que le colonel Bienvenu-Lamand était instructeur avant que je ne vienne au pouvoir. Et si monsieur le président me le permet, vous savez, monsieur le président, dans la vie, on ne peut qu'avoir peur de Dieu, monsieur le président. Je peux me jurer sur tout ce qui me chère. Le colonel Bienvenu, monsieur le président. S'il y avait un lien entre cet homme et moi, bien avant la prise du pouvoir, monsieur le président, que Dieu me détruise, que Dieu m'humilie, toute ma projéditure. Si, monsieur le président, le colonel Bienvenu, si ce n'est pas ici que je connais cet homme, quand bien même il était à Caléa, s'il y a eu un échange, je le jure que le Jésus-Christ me maudit pour toute ma génération. Parfait. Monsieur le président, je vais vous donner. Il n'y a pas besoin, monsieur le président, de le faire. On ne blague pas. Avec ça, monsieur le président, je le fais parce que je suis avec Dieu. Vous ne pouvez pas être dans mon cœur, monsieur le président. D'autres questions, calmez-vous. Je vais vous donner la preuve de ce que vous dites. Quand vous dites que le colonel Bienvenu était à Caléa avant vous, voici la décision qui a nommé le colonel Bienvenu. Elle date du 27 juin 2008 et est signée du général de brigade qui était chef d'état-major de l'armée de terre à l'époque, Jacques Touré. C'est la décision 156, bar EMGN, bar BOI, bar 2008, portant désignation des instructeurs et encadreurs. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale décide. Les militaires dont les premiers et non suivent sont mis à la disposition du commandement des écoles de gendarmerie de Sanfonia et de Caléa en qualité d'insurceur et d'encadreur. Ce sont à la 14e place, bienvenue Lama, sous-lieutenant EMG, numéro 1. Numéro 1. Et cette décision date du 27 juin 2008. Et vous, vous êtes arrivé au pouvoir à quel moment ? Oui, maître, qui a signé l'acte avec votre permission pour éclairer la lutte ? Le chef d'état-major général de l'armée de terre de l'époque, Jacques Touré. De la gendarmerie. De la gendarmerie. Merci, maître. Ça prouve que ce que vous dites est vrai et que le colonel bienvenu était déjà à Caléa avant vous. D'autres questions, maître. C'est bien ça, maître. C'est bien ça. Je ne me jure pas dans le vide. Merci. On vous a toujours dans le même ordre d'idée la partie civile, non, la défense de M. Toumba vous a présenté une photo. Heureusement que M. Péka avait déjà répondu. A propos de Caléa, puisque c'est l'élément fondamental de complicité qu'on vous fait reprocher, vous avez dit, est-ce que vous confirmez que vous avez été informé par le général Sekouba ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Pour Caléa, le recrutement de Caléa ? Oui, je réitère que je lui ai donné mon aval, mais quant au recrutement proprement dit, c'est le général Sekouba Kounaté qui a fait le recrutement de Caléa. D'où, par conséquent, la première intervention de Toumba ici, c'est lui qui leur a parlé de quota. Il n'a pas dit que le capitaine Dadis, à l'époque, a eu des quotas. Il a dit lui et Sekouba Kounaté. Est-ce qu'il y a un débat pour ça, maître ? Parfait. Est-ce qu'il y a un débat pour ça ? Parfait. Parfait. Est-ce que vous confirmez lui avoir dit, pour ce recrutement, de passer dans les quatre régions naturelles ? Tout à fait, maître. C'est dans mon PV. C'est parfait. Je vais vous donner la preuve que j'ai produite au débat, que c'est le général Kounaté qui, effectivement, a organisé ce recrutement. Même après, vous, il continuait à recruter. Voici, M. le Président, la décision, une lettre recommandée, une lettre de recommandation, de recrutement, que j'ai produite tout à l'heure à la barre. M. le ministre de la Défense nationale, président de la transition, à M. le directeur de l'école de la gendarmerie, l'OTC de Sanfonia. J'ai l'honneur de venir auprès de vous par la présente lettre de recommandation, solliciter le recrutement de 12 personnes dans les mains ci-dessous dans les rangs des forces armées guinéennes. 1. Mohamedi, un, Kamara. 2. Abu Foufana. 3. Marie Touré. 4. Mohamed Kamara. Celeste Konaté. Bangali Foufana. Moussa Dumbuya. Abu Bakar Sidiki. Kamara. Mohamed Kamara. L'Anseigne Kamara. Laï Moussa Kamara. Kabine Touré. Signé le 2 février 2010. Donc, le recrutement qui avait commencé par lui en août 2009 a continué après vous. Un autre, l'ajudant répond. Un autre, M. le ministre des Affaires étrangères, plutôt, de la Défense nationale. Une autre liste encore derrière. C'est la preuve que c'est lui qui avait initié son recrutement et celui qui avait continué. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour cela ? Tout à fait, M. le Président. J'ai produit une photo qui va nous permettre juste de donner des indices, des vraies informations au tribunal pour qu'il prenne des dispositions. J'ai produit ces photos-là. Est-ce que vous connaissez celui qui est au milieu ? Oui, celui qui est au milieu, c'est mon confrère feu, ministre secrétaire général à la présidence. Est-ce que vous connaissez les deux autres qui sont à côté ? Non. Les deux autres qui sont à côté, un est le responsable des services secrets israéliens et un est ministre de la Défense de la Sécurité à l'époque des faits. Est-ce que vous saviez que c'est ce jour-là que ces deux sont venus voir le général Sécouba et qu'ils ont été conduits par le ministre secrétaire général à la présidence ? C'est ce jour-là. Est-ce que vous saviez qu'il y a eu un acte signé qui existe dans les archives du ministère de la Défense lié à ce recrutement ? Je ne sais pas. Vous ne saviez pas. Je sais. Est-ce que vous saviez que ce sont ces Israéliens qui ont passé un contrat avec le ministère de la Défense et ont sous-traité une bonne partie avec des Sud-Africains ? C'est ma première nouvelle. Est-ce que vous saviez qu'ils étaient reçus à la station de Koya qui est juste à côté de la route qui va vers Folcaria ? Parlez dans le micro. Je ne savais pas. Merci. Est-ce que vous saviez que quand ils venaient, ils étaient reçus à l'hôtel Bafila 2, Folcaria, et que les actes de location étaient faits au nom du ministère de la Défense ? Je ne sais pas, maître. Vous ne saviez pas. Est-ce que vous saviez aussi qu'à Conakry, ils étaient logés dans un hôtel ici, à l'abattoir, à Koya ? Je ne le savais pas. Alors, tout ceci s'est passé, monsieur le président, vous ne le saviez pas, parce que vous ne saviez rien de ces recrutements. Mais est-ce que vous avez une fois entendu parler de l'armée Sana ? L'armée Sana ? Sana, c'est le village de Sekouba. Je connais seulement le nom de son village Sana. Mais vous n'avez jamais entendu parler d'armée Sana ? Non. Parce que vous ne saviez absolument rien de ce recrutement. C'était le surnom donné à ceux qui étaient à Koya. Monsieur le président, vous voyez donc que sur la complicité, rien ne vous lie aux faits ou de pièges ou de vols à main armés ou de violences. volontaires, n'est-ce pas ? Oui, maître. On veut faire comprendre également que vous vous êtes abstenus de porter secours à des personnes qui étaient en danger, en difficulté. Est-ce qu'après les propos tenus par votre ministre de la Santé ici, on peut encore vous reprocher que vous n'ayez pas pris de disposition ? Pas du tout, maître. Pas du tout ? Pas du tout. N'est-ce pas ? Oui, maître. Monsieur le président, j'avais beaucoup de choses à dire. On serait là jusque vers la soirée. Mais pour le moment, je vais attendre. Je compte l'impression que vous êtes fatigué. Peut-être que je dirai le restant dans mes plaidoiries. J'ai terminé, monsieur le président. Je vous remercie. Je ne vais pas donner la parole pour donner la parole. Monsieur le président. Oui. Je vous demande une doléance, monsieur le président. Je suis à un stade où vous n'êtes pas dans mon cœur, monsieur le président. Dernier, le procureur et substitut et vos assesseurs, vous ne m'avez pas obligé, monsieur le président. Ce que je compte faire, monsieur le président, il n'est pas permis devant votre auguste tribunal, monsieur le président. J'ai géré cette nation, monsieur le président. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur le président ? Je vais vous dire, monsieur le président, que je vais me jurer, monsieur le président, ce n'est pas vous qui me l'avez dit, monsieur le président. Je sais ce que c'est. Si je suis aujourd'hui devant vous, monsieur le président, c'est donné ma puissance. C'est Dieu. Il est interdit, il est proscrit d'ailleurs. Mais pour avoir servi cette nation, monsieur le président. Parce que ce que je veux faire, monsieur le président, ce n'est même pas ma vie. C'est la vie de ma progeniture, monsieur le président. Je ne suis pas un fou. Si j'ai commis quelque chose, je l'assume. Je ne peux pas compromettre mes enfants et ma progeniture, monsieur le président. D'où par conséquent, monsieur le président. Ne jurez pas d'abord. Contrairement, monsieur le président. S'il vous plaît. L'affaire de Maracana, je le jure. S'il vous plaît, monsieur Kamara. Je le jure sur ma progeniture, que Dieu me détruise. Calmez-vous. Calmez-vous. Si la femme de Maracana est vraie, que Dieu me détruise, que Dieu me détruise, que Dieu me maudisse toute ma generation. Mais si tel n'est pas le cas, que le Seigneur Jésus-Christ puisse bénir ma progeniture et mes enfants. Merci. 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 Merci.